Première partie de cet exercice sur une suspension de voiture. Alors tout d'abord on va franchir un cap dans la difficulté des exercices parce que ici il va falloir réfléchir à la manière d'obtenir le résultat souhaité. Alors première chose, ce qu'on cherche à déterminer c'est l'effort H de 4 sur 3. En fait ça correspond ici à une action du ressort de la suspension. Et les questions qui sont là, plus que des questions, sont plutôt un chemin ou des balises à franchir ou à trouver pour arriver au résultat souhaité. Donc la mise en situation, je vous la décris, on a une situation de ce type. La voiture est à l'arrêt, elle est en liaison au sol ici et avec bien sûr les autres parties de la voiture. Donc on a des informations ou des hypothèses. Le plan A, X, Y est un plan de symétrie pour l'ensemble des forces appliquées dans tous les éléments du mécanisme. Le poids des pièces est négligé. Et donc ça, ça doit déjà vous mettre sur la voie en ce qui concerne les simplifications de problèmes à attendre. Alors qu'est-ce qu'on voit ici ? Symbolisé là, la roue. Ici la liaison avec le moyeu 6, la liaison entre la roue et la pièce 1 qui est là. Et avec la pièce 2 et la pièce 3, une sorte, alors ce ne sera pas un parallélogramme déformable, mais la structure ici que vous pouvez voir là et là de la suspension. Alors en vrai, ici on a juste mis un ressort, mais sachez que dans une suspension, vous avez à la fois le ressort et l'amortisseur. Sinon on aurait une voiture qui ne ferait que des rebonds. D'ailleurs, une des manières de tester les amortisseurs, alors c'est une méthode empirique, mais ça consiste à appuyer sur un des coins de la voiture en donnant une impulsion et de regarder comment la voiture répond. Normalement, on ne doit pas avoir d'oscillation marquée. Si vous avez beaucoup d'oscillation, c'est signe que vos amortisseurs sont fatigués. Petite remarque ici, on a une liaison avec le sol, c'est le contact au pneu sol, mais également on vous dit, dans la suite des hypothèses, que cette action ici est connue. Donc je peux casser cette liaison et la remplacer par l'action du sol. Donc ça, ça va se traduire dans la première question par le graphe de liaison et le graphe des inconnus. Dans les hypothèses, j'ai également que toutes mes liaisons sont parfaites. Et le modèle retenu pour l'action en H. On me donne aussi les unités. Donc commençons par la première question. On nous invite à analyser les actions agissant sur les éléments de la suspension et construire le graphe des inconnus. Alors, on commence par ce qui va me faire le bâti. Alors le bâti, c'est 5 et 8, regroupés ensemble. Donc moi, je le note comme ça, bâti. Je fais le symbole, ici. Et je vais avoir... Alors, oui, ça ne se voit pas bien, mais ici, j'ai le solide 7, en fait. Ici, tout ça. Alors, moyeu 6, la pièce 1. Donc du bâti, je vais aller à la pièce 3, ici. C'est plus simple. Et ici, je vais me donner une pivot d'axe F, Z. Je ne l'ai pas précisé. On a l'axe X ici, enfin, on le voit là. L'axe Y est ici. Et donc forcément, l'axe Z qui vient vers vous pour avoir un repère direct. Ensuite, de 3, je vais aller à 1. De 1, je peux aller à 2. Et de 2, je reviens... Pardon. De 2, je reviens au bâti, ici. Alors, quelle est la liaison entre 3 et 1 ? On peut mettre une pivot d'axe E, Z. Entre 1 et 2... Est-ce que j'ai des informations ? Ce sont des pivots, en fait. Oui, j'ai des informations ici. Donc, j'ai des pivots d'axe D, Z. Et entre 2 et le bâti, une pivot d'axe C, Z. Alors, avec 1, je peux étendre mon graphe. Du coup, je vais mettre... Pour éviter toute confusion, je vais remettre pivot entre 3 et 1 pivot E, Z. Et ici, j'ai la liaison entre 6 et 7. On peut les regrouper. Donc, je vais mettre 67. Et ici, j'ai une pivot d'axe A, X. Et normalement, je vais le mettre en pointillé. J'ai une liaison ponctuelle en B entre le bâti et la pièce 7. Alors, pourquoi je mets en pointillé ? Eh bien, parce que dans l'hypothèse de travail, ici, on me donne l'action qui est là. C'est comme si j'avais cassé cette liaison et que je l'avais remplacée par cet effort qui devient connu. Donc là, je mets action... Alors, bon, 8, sachant qu'ici, je le mets entre parenthèses. On va avoir 8 plus 5. Donc, de 8 sur 7. Et je peux noter, connu. Cette action est connue. On me demande de faire le graphe des inconnus. Ça veut donc dire qu'il faut que je mette en place le nombre d'inconnus. Donc, une pivot, ici, c'est dans l'espace... Enfin, en 3D, c'est mes 5 inconnus. Donc, je vais avoir 5 inconnus, ici, 5 inconnus et 5 inconnus. Alors, dans la réalité, ici, on a mis des liaisons pivots. Mais, dans un mécanisme réel, on a souvent des rotules qui apparaissent. Bon, de toute façon, je pense que vous l'avez vu apparaître. Du moins, à partir de la question 2. On se pose la question de savoir si le problème est plan. Vraisemblablement, oui, vu ce qu'on s'est donné dans les hypothèses, ici, on va arriver à cette conclusion. Cependant, je n'ai pas fini mon graphe des inconnus, parce qu'en fait, il faudrait que je mette en place une action, ici, qui est l'action du ressort. Et le ressort est un élément déformable, donc je ne le mets pas, mais il va me faire une interaction entre le bâti et ma pièce 3. Donc, là, ici, je mets un effort avec une double flèche, et ici, je vais avoir l'action qu'on me demande de déterminer, donc l'action de 4 sur 3. Et cette action, ici, en fait, principe des actions mutuelles, elle va aussi agir sur le bâti, puisque vous voyez que le ressort qui est là, donc l'action de 4 sur 3, eh bien, va aussi agir sur 5. Donc, j'ai à peu près fini ici d'analyser les éléments qui vont interagir sur mon système, et on peut aborder la deuxième question, à savoir le problème est-il plan, et en déduire les conséquences sur le graphe des inconnus. Alors, on s'aperçoit ici que l'effort qui m'est donné est dans le plan XY. Toutes les actions de type force vont être contenues dans ce plan, et tous les moments transmissibles vont être perpendiculaires au plan, et donc selon l'axe Z. Donc, oui, je peux ici considérer que mon problème est plan, et quelles sont les simplifications ? Eh bien, les inconnus, ici, vont passer à 2 pour chacune des pivots. Donc, je mets oui, on peut ici faire l'hypothèse d'un problème. Alors, je mets PBA, plan. Et donc, en orange, ici, je vais rayer, et je vais passer à 2 inconnus par pivot. Alors, quels sont ces 2 inconnus ? Eh bien, c'est tout simplement les forces que l'on peut transmettre en X et en Y. C'est les actions transmissibles qui restent ici. Et quelle était la différence par rapport à la 3D ? Eh bien, ou au problème tridimensionnel, j'aurais pu transmettre un moment selon l'axe X, et également un moment suivant l'axe Z. Et puis, bien évidemment, j'aurais pu transmettre une force selon Z. Donc, ces 3 inconnus disparaissent dans le problème plan, ou plus exactement, je n'en tiens pas compte. Donc, à partir de là, on se simplifie grandement notre étude, et on va réfléchir aux stratégies possibles. Et ça, c'est l'objet d'une seconde vidéo. Bon courage à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada